bonjour et bien nous revoici pour une vidéo avec la m5 stack en l'occurrence je pense que la plupart de ce code là est facilement adaptable à n'importe quelle carte utilisant micropython je voulais vous montrer un aspect qu'il me semble intéressant surtout avec ce type de carte c'est le fait qu'il soit connecté va permettre quand même d'échanger des informations et notamment en utilisant un protocole qui est quand même adapté à tout ce qui est ce genre de petites cartes connectées embarquées c'est le protocole mqtt qui est un protocole vraiment fait pour échanger des messages simples sans protocole trop complexe il ya des raisons d'économie aussi de consommation d'énergie au passage de réseau et autres je vais vous montrer je vous mettrai toute façon en lien j'utilise pour ce petit tuto un serveur de tests qui est fourni par en fait la librairie mosquito qui est utilisable dans plein d'environnement y compris en python ou plein de langages il ya aussi des versions pour pour des cartes embarquées là en l'occurrence la librairie qui va être utilisée je suis pas aller regarder la source d'origine mais elle est fournie de base par m5 stack et donc ce serveur de test fourni par mosquito et bien il va nous permettre de d'effectuer nos tests donc le principe de ce serveur et le principe de mqtt c'est d'avoir donc un serveur qui va être capable de recevoir des publications c'est du publish dans mqtt des publications de messages et de l'autre côté être capable de distribuer ces messages aux clients qui auront utilisé une souscription le subscribe de mqtt donc le serveur pour des pour des petits tests comme ça ça va très bien on pourra on pourra voir également j'ai un autre projet initié par un ami qui s'occupe de de faire un broker entre autres mqtt mais pour notre notre test aujourd'hui donc notez je le mettrai en lien il est dans le code que je mettrais dans le repositorie comme d'habitude et donc nous allons repartir donc toujours dans mieux en micro python j'ai repris ce qui était de notre programme la dernière fois où nous avions utilisé l'api de météo pour avoir la connexion au wifi qui soit déjà mise en place dans le code une fois que cette connexion est faite ça signifie que la carte a un accès réseau et à partir de là on va pouvoir utiliser la librairie mqtt alors en l'occurrence celle qui est fourni c'est m5 mqtt donc si je ne me trompe pas voilà je les fais à l'envers on va juste importer donc avec cette syntaxe pour pas tout importer forcément on va importer le le client lui-même l'interface en tout cas fourni mqtt je ne crois pas mettre tromper on va tout de suite vérifier de toute façon et alors à partir de là on va avoir plusieurs opérations à effectuer alors je reviendrai au fur et à mesure dans le code là où on aura besoin de modifier mais on va d'abord créer une instance pour se connecter en fait à notre serveur donc les je vous mettrai un lien bien sûr la documentation est très simple et très bien faite pour cet aspect là dans dans la documentation documentation pardon de m5 stack on va indiquer un identifiant qui dans notre cas n'a pas un gros visage mais ça peut être utile quand un serveur un broker veut identifier qui envoie qui réceptionne les messages on va ensuite indiquer le le serveur lui-même donc ici le test point mosquito point org et là on est vraiment il ya plusieurs ports pour y accéder suivant si c'est sécurisé ou pas là on va faire la version simple et donc là ça nous obtient une une connexion donc ici pour cet exemple là je vais vous faire voir la souscription à ce qu'on appelle un topic donc mqtt permet d'organiser en topic les messages qui vont être à la fois poussé et consommé de l'autre côté je vous montrerai le subscribe et puis je vais vous montrer avec un petit outil comment on fait un un publish donc tout simplement on reprend donc notre objet m5 qtt et on utilise la méthode subscribe subscribe va nécessité de ce de préciser le topique donc là c'est libre en l'occurrence le serveur laisse un peu faire ce qu'on veut donc ce sera le topique que nous allons utiliser tout à l'heure pour publier des messages et donc pour savoir ce qu'il va faire un petit instant je vois que j'ai fait une petite typo il va falloir qu'on lui fournisse le nom de la fonction qui va exécuter quand il recevra quelque chose sur ce topic donc c'est un c'est une fonction qu'on appelle de callback je remonte un peu avant dans le code puisque bien sûr il va falloir la définir je vous rappelle que j'en avais parlé dans une autre vidéo mais en théorie en python ou même en micro python le mieux je vous montrerai dans une autre vidéo d'ailleurs on le fera comme ça dans les prochaines vidéos c'est de définir tout ce code ici dans une fonction main de l'appeler en fait en exécution et puis on a un code qui est quand même plus plus propre bref donc nous allons définir cette fonction de callback elle va recevoir les données comment je peux vous appeler là les données du topic ces données pour ce que j'en ai testé dans cette librairie en tout cas comme comme je les ai testé jusque là ce sera ce sera une chaîne je sais pas si mqtt permet d'enrichir les choses un peu plus c'est même pas sûr c'est vraiment très simple mais ça peut être très efficace ici nous n'avons pas non plus un usage c'est juste pour le test on va se contenter de d'afficher les topics les données voilà et à partir de là donc nous avons notre fonction nous avons notre serveur nous avons fait le subscribe la dernière chose à faire c'est de signaler qu'on est prêt et donc on va dire à partir d'ici on utilise start qui va se mettre à écouter en fait le subscribe petit détail qui est bien précisé dans la documentation à partir du moment où on a franchi l'étape où le start est déclenché on ne peut plus faire d'autres subscribes parce que là on pourrait très bien imaginer faire un subscribe sur différents topiques et puis pour que on ait quand même un résultat je vous mets une petite boucle qui ne servira que à tester et puis si tout se passe bien on va lancer ça et on va voir ce qu'il se passe donc là j'ai fait une erreur évidemment j'ai fait une faute de frappe qu'est alors voilà j'ai fait une petite faute de frappe donc là nous avons notre m5 stack je vous montre pas l'objet sur la caméra puisque là on est dans du pur code et on va juste voir dans le repel ce qui va passer dans un cas d'utilisation réelle on sera évidemment avec des affichages sur l'écran en fonction de ce qu'on fait je vais vous montrer maintenant le petit utilitaire donc suivant suivant votre système d'exploitation il ya peut-être différentes choses je suis reparti de la fameuse librairie mosquito et dans mon cas j'ai un outil en ligne installé sur la machine sous linux sous ubuntu je vais avoir deux outils qui vont être mosquitos pub pour publier et mosquitos sub pour éventuellement faire du subscribe donc on a dit qu'on va publier un message si je fais moins de fautes de frappe ça sera plus facile voilà on va lui préciser que on s'adresse donc là je vous laisserai aller sur la doc de l'outil que vous utilisez ici c'est tiré h je sais pas pourquoi h pour indiquer le serveur voilà puis on va lui indiquer avec le paramètre t le topic donc si vous vous rappelez le topic c'est tuto topic on va mettre là et enfin avec le tiré m le message que nous allons envoyer donc regardez donc en bas dans la partie repel au moment où j'ai envoyé c'est parti sur le serveur de test et c'est arrivé dans notre application qui se contente d'afficher le texte je peux envoyer d'autres messages voyez ça ça passe un systématiquement donc voilà une manière assez simple si notre objet avait besoin de recevoir des informations de la part d'un autre objet puisque ce le but souvent c'est de communiquer entre machines avec ce protocole très simple et bien on aurait notre m5 ici qui sera en subscribe et puis quelque part je vous ferai un deuxième exemple parce que j'ai une idée un petit peu plus avancée après vous l'utilisez subscribe ici on peut utiliser le publish qui agira comme la ligne de commande que je viens de vous montrer et nous nous imaginerons d'autres cas d'usage la m5 stack pouvant servir un petit peu de hub à des capteurs par exemple je sais pas des capteurs de température d'humidité ou un capteur sur une machine et le publier sur un serveur qui lui le traitera pour en faire autre chose et je pense qu'on essaiera de faire un exemple avec peut-être le serveur adafroot.io qui permet de faire mal de choses dans le monde mqtt et dans le monde des objets connectés donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je pense que je continuerai de creuser évidemment avec la m5 stack qui me plaît toujours autant indiquez moi si vous souhaitez qu'on parle d'autres sujets ou de cette carte mais sur des problématiques différentes et puis si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like ça me fait toujours plaisir l'ego a parfois besoin d'être flatté ça arrive à tout le monde mais surtout je saurais que je suis dans la bonne voie et que ça vous intéresse à très bientôt à très bientôt C'est parti.